Les différentes expériences qui nous font vivre, qui se l'a pour enrichir nous mutuellement et qui se l'a pour aider nous pour parfaire nous la vie de couple ensemble et qui nous capables avancent davantage ensemble. C'est aussi un lourd de responsabilité parce qu'on dit toujours que la première impression, c'est celle qui compte, c'est celle qui reste. Et nous espérons que par la grâce bondiez, ce moment qui nous passait ensemble, ce sera un moment béni et défiant pour tout un chacun. Et cela pour ramener nous encore la semaine prochaine, peut-être avec d'autres amis, d'autres couples qui nous peuvent inviter pour être capables de suivre les différents conseils qu'il nous peut gagner des autres intervenants qui nous partagent avec nous selon l'expérience et selon les différentes choses qu'ils apprennent dans notre couple. Donc, sans plus tarder, nous vous passons tout de suite à cette présentation méditative. Donc, c'est une présentation, c'est une formation, mais en même temps, invite-nous pour méditer parce que cela se base sur la parole de Dieu. Et le titre qui nous finit donné à la présentation d'aujourd'hui, c'est « Près des yeux, loin du cœur ». Très souvent, nous tannons le contraire. Il n'y a pas de chants, il n'y a pas de proverbes que nous disons « loin des yeux, près du cœur ». Mais aujourd'hui, nous pouvons vivre dans une société qui, malheureusement, de plus en plus, a cet aspect « près des yeux, loin du cœur », que ce soit du côté individuel, mais aussi dans le couple. Il y a tellement de choses, tellement d'occupations. Il y a aussi, surtout, cet outil qui est petit, mais qui, malheureusement, très souvent, crée ce qu'il nous appelle une certaine séparation, même si nous l'avons même la case, même si nous l'avons même lili, mais des fois, il y a cette distance. Aujourd'hui, nous causons distanciation sociale par rapport à cette pandémie, mais la distanciation physique, spirituelle, familiale, malheureusement, nous trouvait, n'existait depuis longtemps et les fait accentuer davantage. D'où la raison d'avoir régulièrement des conseils, des séminaires, des moments de partage pour nous capables de reconnecter, nous, et nous remercier la fédération pour cette opportunité qu'il y donne à tout un chacun. Et bien sûr, chers couples, chers amis, cet après-midi, Nicole et moi-même, nous proposons sur la communication et l'intimité dans le couple. Bien sûr, c'est un sujet qui nous sommes capables d'épuiser dans 30, 40 minutes, mais cet après-midi, nous tions envie de partager avec les autres quelques aspects pratiques dans la communication d'une part et dans l'intimité, l'autre part. Donc, dans l'intimité particulièrement, nous pouvons guetter qui manière nous capables protège l'intimité qu'il y a dans le couple. Et avant qu'il me passe la parole à Nicole, il y a une citation très profonde, très directe, qu'il me tient envie de partager avec les autres. Malheureusement, nous ne pas connaît qui ça n'a qui finit à écrire ça, quel est l'auteur, l'auteur est inconnu, mais la citation dit à nous ceci et moi pensez que je suis capable de trouver l'écran, je suis capable de suivre l'écran, ce qui nous peut projeter. Et la citation dit à nous comme ça, c'est un paradoxe au fait. Il dit à nous comme ça, se marier est facile. Facile, marié, tout feu, tout flamme. Très content d'être marié. Rester marié est plus difficile après un certain nombre de temps. Il y a des couples malheureusement après un certain nombre de mois, d'autres après un certain nombre d'années par rapport aux différentes circonstances. Donc, rester marié est plus difficile. Mais il y a plus loin encore. Et lisez-nous comme ça, rester marié est heureux en même temps, les deux en même temps, pour toute la vie, c'est considéré comme étant parmi les plus beaux arts. Donc, cette citation, mon croire, l'y permet de nous comprendre les complexités, les difficultés, les défis qui existaient dans la vie maritale, qui existaient dans la vie du couple. Peu importe le statut qui nous capa vena, ces défis sont toujours présents. Et c'est pour cette raison qu'il y est important, comme à Edi Fintzianou, dont la famille transcende toute culture, toute religion, toute église, toute génération. Et je peux dire encore que la famille, c'est la plus grande richesse, mis à part la santé. La famille est la plus grande richesse qui vont dire fin de nous, le plus beau cadeau qui vont dire fin de nous. Et il y a pour autant qu'ils nous capavent préserver ce cadeau. Et pour qu'ils nous capavent préserver, nous devons faire beaucoup d'efforts parce qu'ils restent mariés et heureux, ils font partie des plus beaux arts qui existaient. Et lorsque nous parlons de mariage et justement de rester heureux ensemble, la communication, c'est, je dirais, très importante à considérer. Alors, je vais laisser une minute à chacun d'entre vous, en couple ou là où vous êtes, avec la personne avec qui vous êtes, discuter qu'est-ce qui vous vient à l'esprit tout de suite lorsque nous parlons de communication? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque l'on parle de communication dans le couple, dans le foyer, au sein du mariage? Je vous donne une minute et puis après, je laisserai deux ou trois couples nous donner la définition de la communication. OK? Je vous laisse discuter entre vous à comment vous définissez, comment vous pensez qu'est-ce qui était la communication? Donc, nous n'avons pas fait les autres dans le dictionnaire. C'est juste une définition tout de suite sur l'état entre jeunes. Et puis, ce n'est pas un partage avec nous. Merci. 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 OK. Donc, ceux qui peuvent intervenir, je l'ai pris de lever leurs mains et de nous dire ce qu'ils pensent, qu'est-ce que c'est que la communication, à quoi il faut référence quand on parle de communication. Ne pas trop jette la main, parce qu'ils nous partagent l'écran. Voilà, il y a Nancy. Vas-y, Nancy. Alors, avec Daryl, on vient de se dire que, en fait, pour moi, surtout personnellement, pouvoir communiquer, c'est pouvoir dire le fond de ma pensée, ce qu'il y a sur mon cœur, m'exprimer à 100%. Mais je pense aussi à l'aspect de la communication ou même si des fois, je reste tranquille, c'est une façon de communiquer. D'accord. Je peux intervenir, Nicole? Oui. Nicole et moi, nous avons vu que, enfin, la communication, on essaie de, la communication, c'est la relation et c'est la vie du couple. D'accord. Merci. OK, on prend une dernière réponse. Voilà. Donc, sentisez-te à l'aise, en créole, en français, dans la langue qu'ils ont envie, du moment que quelqu'un peut, que nous comprenions, donc que nous arrivions à suivre. Il y a Gilles Thomas et puis il y a Stéphane. D'accord. Bonjour tout le monde. Avec Gilles, ce que nous, nous pensons, c'est la communication, c'est pouvoir s'exprimer, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments et aussi savoir écouter l'autre. Écouter l'autre pour le comprendre et pas juste pour répondre, pour des disputes, mais plus essayer de se comprendre mutuellement. Mettre de la peau de l'autre. Merci. Merci. Stéphane et Douane. Alors, nous, nous nous guettons un petit peu le type de communication qui nous est là et nous n'arrivons qu'on prend qui, par exemple, pour moi, quand on a la communication plus visuelle et auditive. Et puis, Stéphane, c'est un peu plus... Kinésique. Voilà. D'accord. Donc, juste pour dire que kinésique, c'est plus le toucher. Donc, il y a trois types de communication en général, en général de dire. Voilà. Merci. Lorsque nous parlons de communication, il y a un principe que nous ne devons pas négliger. Tout d'abord, il nous faut comprendre que lorsqu'on parle de communication, il nous faut d'abord comprendre l'autre. Nous avons souvent tendance à lorsqu'on parle et on prend pour acquis qu'il finit qu'on prend moi dans ma façon d'agir. Mais non, il nous faut tout d'abord s'assurer qu'on se comprend mutuellement avant d'agir. Avant que je parle, avant que je vais avoir une réaction quelconque sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a dit, je dois d'abord comprendre ce que lui, il veut m'expliquer. Dans le sens contraire, il nous faut nous rappeler que ça nous amène au désastre d'agir avant de comprendre. Nous pouvons prendre beaucoup d'exemples dans notre vie quotidienne en tant que couple. Nous avons tous notre expérience, mais il ne nous faut pas inverser ce principe-là. Il nous faut comprendre l'autre toujours. C'est le principe de la communication avant d'agir, avant de dire quoi que ce soit. Laisse-moi rester tranquille pour réfléchir. Qui peut redire ? Qui fait l'imaginer comme ça ? Qui fait l'épédie à moi ça alors que moi, mon dialyse ceci ? Donc, il nous faut garder ce principe-là en tête, comprendre avant d'agir. Effectivement, chers couples, chers amis, nous voulons rester dans l'aspect pratique. Très souvent, nous, on a tendance pour faire les contraires. Des fois, comment nous dire, nous ne sommes pas fait un petit peu comme Lucky Luke. Pour ceux qui connaissent le dessin animé, Lucky Luke qui tient plus vite que son homme. Donc, des fois, avant même qu'il ne réfléchisse, nos paroles sortissent. Donc, il est important qui nous comprend cela. Donc, communication, comprendre avant d'agir. Et nous tout connaissons, d'ailleurs, qu'il y a deux voies de communication en général. La première communication, c'est ce que nous appelons la communication verbale. C'est qui sortit dans l'oulabousse, c'est qui audible, c'est qui nous capable de tender, c'est qui nous capable de déchiffrer par rapport à l'audition, par rapport à ce qui nous tendait. Et la deuxième voie de communication, c'est ce qu'il nous appelle le langage non-verbal. Et là, l'oudia, c'est le langage corporel. C'est le corps qui parle. C'est les différents membres, les différents éléments de notre corps qui parlent et qui transmettent des messages, qui s'expriment, merci, l'expression de notre corps. Et dans cet aspect de langage non-verbal, nous devons faire très attention parce qu'il nous peut trouver qui, très souvent, c'est la communication non-verbale qui prend l'ascendance lors de la communication verbale. Et il ne faut pas aussi nous oublier que dans la communication, ce n'est pas un chemin one way. C'est un chemin qu'il y a two way traffic, comme on le dit à Maurice. Donc, dans les deux sens, la communication doit passer. Parce que quand nous communiquer, il y a ce qu'il nous appelle la transmission, celui qui dit, celui qui transmet. Et de l'autre côté, il y a ce qu'il nous appelle la réception, celui qui reçoit. Mais très souvent, malheureusement, à force qu'il peut-être nous bise, nous occupe, et il y a toutes sortes de choses dans nous la tête parce qu'il nous occupe beaucoup de choses, qu'il arrive quand nous transmettons l'information, nous avons envie qu'il y a ce qu'il nous peut atteindre dans nous la tête parce qu'il nous prend pour granted, nous prend l'épreuve à qui, qu'il y a ce qu'il ne comprend le message, comment nous peut transmettre l'épreuve. Mais arrivé à la fin de la journée, qu'il nous comprend, nous trouver qui, ce n'est pas nécessairement vrai. Très souvent, il y a beaucoup de choses qui nous transmettent, mais qu'il n'y a pas arrivé à saisir la portée qui nous peut communiquer le message, la portée du message qui nous peut communiquer avec d'autres. Et c'est là qu'il est important qu'il nous rappelle nous et nous tout le temps pratiquons l'épreuve que quand nous communiquons, la communication ne s'arrête pas seulement aux mots. même dans la communication verbale. Une étude finit de démontrer cela et je crois que la plupart d'entre eux trouvent cela. Une étude finit de démontrer que quand nous communiquons verbalement, la communication dans son ensemble, si nous faisons un séparlis sur une base de 100%, de ces 100%, les mots qui sont aussi de nous, la bourse, représentent seulement 7%. 7% les mots qui sortent de nous la bouche. Alors qu'il n'est-il capable de penser que quand nous communiquons, les mots sont importants, les mots sont à la base et c'est la même qui détermine la communication. Non, ce n'est pas le cas. 7% représentent les mots qui sortent de nous la bouche. Et nous continuons encore dans ce diagramme-là, 38% réfèrent au ton de notre voix. Par exemple, si nous pouvons dire à nos conjoints je t'aime, vous espérez que régulièrement, même ceux qui vivent pendant 40 ans de mariage, 42 ans de mariage ou peut-être moins, peu importe, pas oublier, rappelle, pas oublier, dis à notre conjoint tout le temps qu'il te compte en lit. Ce n'est pas qu'il est obligé qu'il te compte en lit, mais c'est un moyen pour renforcer sa relation-là. OK? Donc voilà, quand par exemple nous pouvons dire à nos conjoints je t'aime, ce n'est pas seulement les mots je t'aime qui comptent et sinon au minimum vous dire avec Nicole je t'aime. Le ton de la voix ne véhicule pas le message, les mots qui t'accompagnent. Quand on nous peut causer, le ton de la voix lit important et il représente 38%, pas seulement quand on nous dit je t'aime dans toutes les communications verbales qu'ils nous transmettent. Et le reste maintenant, 55% représentent le langage corporel. Nous capables de dire « n'affaires » mais à travers nos langages corporels nous lisez, nous fais dire façon qui nous fais dire était lorsqu'il nous peut transmettre ce message, il est capable de contredire le message même, les mots qui sont sortis de nous la bouche. Donc, la communication ce n'est pas seulement « bonjour, comment tu vas ? Tu as passé une bonne journée, le travail ça a été et puis fini, nous guinaciser devant la télévision, mettre un journal ou bien devant nos téléphones au Facebook avec nos mots, regardez-moi, nous dit « thé » ou bien « nous dit pas » ou bien « nous repas ». Non, la communication va plus que cela. Et la communication implique ces différents aspects qui sont très importants parce que les mots, c'est une infime partie de tout le message qu'il nous en vit transmet. Et Stéphane Covey va nous rappeler encore une fois, cherche premièrement à comprendre puis à être compris. C'est le principe de la communication. Il ne faut pas qu'on oublie cela parce que c'est vraiment très important et ça évitera beaucoup de conflits, beaucoup de guerres froides, beaucoup de toutes sortes de malentendus au sein du couple. Essayons de comprendre d'abord et après, la personne va nous comprendre. Et lorsque nous continuons, nous avons trois styles de communicateurs. Nous allons voir trois styles différents. Comment est-ce que chacun d'entre nous, nous pouvons nous référer à ces trois styles de communicateurs? Il y a le communicateur agressif. Lorsque l'on parle d'un communicateur agressif, c'est la personne qui va parler de façon agressive, de façon dominateur, où les mots que cette personne utilise sont agressifs, sont égoïstes, accusateurs et même explosifs. Parfois, lorsqu'on rencontre cette personne, ce communicateur agressif, sa façon de parler, c'est tout simplement pour dire que oui, voilà, tu dois m'écouter parce que, voilà, je vais t'expliquer les choses comme ça. Cette personne, peut-être qu'on connaît tous chacun une personne de ce type, de ce style de communicateur agressif, il ne va jamais exprimer ses opinions de peur qui sera après reprimandé, il n'osera pas s'exprimer et se donner et donner son avis de peur des représailles. Voilà le communicateur agressif. Lorsque nous allons dans le deuxième style, c'est le communicateur passif, cette personne, c'est quelqu'un qui est tendu, qu'on ne l'entend pas souvent, il aura du mal à s'exprimer, peut-être trop timide ou tout simplement silencieux, on n'arrive pas à comprendre, à savoir ce que cette personne pense et le plus souvent, il y a de l'empathie mais il ne se soucie pas vraiment de ce que l'autre pense, il ne se soucie pas de même de donner son avis et de communiquer. Et maintenant, le communicateur assertif, c'est la personne qui rend l'autre à l'aise, qui arrive à donner la priorité à la communication. Le communicateur assertif, lui, les deux, il va laisser, il s'exprime librement, ils vont pouvoir donner leurs idées, leurs opinions sans être agressifs, sans avoir de malentendus et avec beaucoup de calme. Ils sont confiants, ils se disent, bon, il faut qu'on parle, il faut qu'on discute et ils vont se trouver à s'expliquer calmement et à trouver justement des solutions face à des difficultés qu'ils peuvent rencontrer et dont il faut discuter. Voilà, trois types de communicateurs. Maintenant, lorsque nous parlons de ces trois types de communicateurs, c'est à vous, entre vous, de discuter, de voir quel type de communicateur êtes-vous, le mari ou l'épouse. Est-ce que je suis agressif? Est-ce que je suis passif? Est-ce que je suis assertif? Et c'est à nous de voir, bon, dans le passé, j'étais comme ceci, à moi, à lui de voir où est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut améliorer parce que la Bible nous dit dans Proverbe, Proverbe chapitre 18, verset 13, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. La Bible est sage et nous donne de sages conseils. Alors, j'espère que là où vous êtes, vous êtes en train de voir, justement, de faire, je dirais, une petite évaluation au sein de votre couple. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a été agressif dans le passé? Est-ce qu'on a été assertif ou passif? Je vous laisse réfléchir individuellement et puis après faire le poids entre vous en tant que couple. Voilà, chers amis, chers couples, l'idée ici, ce n'est pas de pointer le doigt qui que ce soit, non. L'idée ici, c'est de reconnaître où est-ce que nous sommes quand je suis personnellement et qu'il y a des changements qui m'ont besoin à mener. Toutefois, j'ai une autorité dans ma communication. Déjà, ça, c'est le one way. Si je suis passif, c'est-à-dire apathique, je ne suis pas cassé la tête avec ce qui est arrivé, ce qui arrive, arrive, laisse tomber, ou bien je suis assertif quand la communication est dans la priorité. Et très souvent, quand nous parlons de communication, nous avons tendance pour être nous seulement à ce qui nous transmette, à ce qui nous dire, à ce qui l'autre là, les bisains, accepter ou bien être attentif à ce qui m'opédire. Mais n'oubliez l'autre côté. Quand nous parlons de communication, mon dieu est là, il y a le transmetteur et il y a le récepteur. Et il est très important pour nous, comprendre qu'il y a la communication, mon dieu est là, mais aussi, il y a l'écoute de l'autre côté. Très souvent, malheureusement, nous comptons causer comment nous dire l'expression créole à Maurice. Des fois, il y a des mounes dans le couple ou bien selon la personnalité, il y a des mounes causer comme à dire Radio Pékin. C'est causer, 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 causer même. C'est pas prendre le temps pour écouter. Allons, qu'ils oubliez, qu'ils bondient une de nous. Elle la bousse, mais des oreilles. Ce qui veut dire qu'ils nous disent prendre le temps, passe le temps, analyse, examine, écoute, avant qu'ils nous capave, comment nous nous trouvons d'aller là, entreprendre une action quelconque. Donc, il y a trois types de communicateurs. Agressif, passif, asséatif. Maintenant, de l'autre côté de la pièce, il y a ce qu'il appelle quatre types d'auditeurs, quatre manières d'écouter. de recevoir. Premier type d'auditeur, disons-nous, c'est ce qu'il nous appelle le juge. Le juge. Et d'ailleurs, je crois qu'ils comprennent ce que cela veut dire, le juge. Ce type d'auditeur, cette personne, ce conjoint, ce membre de la famille, est une personne qui écoute, oui, mais cette personne fonctionne comme un juge. C'est-à-dire qu'il finit de faire un avis, tirer une conclusion, donner un jugement par rapport à ce qu'il l'entendait. OK? Donc, c'est une personne qui, quand il peut cause avec lui, il finit de faire l'opinion dans ce latin. OK? Et il ne peut pas trouver aucun intérêt pour écouter l'autre version, pour écouter l'autre quelque chose, pour lire l'opinion, c'est ça, et il ne peut sticker tout ça à l'opinion. Deuxième type d'auditeur qui nous rencontrait, en général, c'est ce qu'il appelle le conseiller. OK? Le conseiller, c'est une personne qui écoute seulement assez longtemps pour faire une évaluation de ce qu'il est fine recevoir, de ce qu'il est fine tendre. Et là, le conseiller, même si, pas pour démaner sur l'avis, même pas pour démaner sur l'opinion, il peut toujours envie de dire ce qu'il est pensé. OK? Parce qu'il est considéré comme un conseiller, donc il doit dire quelque chose par rapport à ce qu'il est fine tendre. Et la Bible dit nous comme ça, donc comme un écoule finit l'Italie est là, celui qui répond avant qu'il écoutait, donc il déjà piale dans un chemin de stupidité et de confusion. Ça, c'est le conseiller. Allô, qui très souvent, quand nous communiquait, l'autre personne qui peut transmettre toute l'information a envie tout simplement qu'il nous tende nos oreilles pour écouter lui attentifment. Troisième type d'auditeur, c'est ce qu'il appelle en français l'inquisiteur. OK? L'inquisiteur, c'est le détective. L'inquisiteur lui comporte lui, on va dire, le FBI, détective, la police. Donc, qui lui fait lui l'inquisiteur? Cette personne croit que la façon d'écouter consiste constamment à poser des questions. Donc, au lieu qu'il prend les temps pour écouter celui qui fait cause avec lui, le conjoint dans le cadre du couple qui est arrivé, lui commence, pose une question tout au long de la conversation. Tout au long de la conversation, ce qui veut dire que des fois, il ne pose pas une question parce qu'il ne comprend, non. Il pose une question parce qu'il le conjoint est enquêteur au lieu de rester attentif. Et des fois, il exagère même et cela tue la communication, tue le message qui veut être transmis. Et quatrième type d'auditeur, c'est ce qu'il appelle le bon auditeur. Le bon auditeur, c'est le conjoint, c'est le membre de la famille qui, non seulement, pour écouter les mots qui sont aussi de la bouche de l'autre, mais qui peut aussi essayer de comprendre le ton de la voix, le geste corporel pour qu'à part, comprendre vraiment, saisir le message dans son ensemble. Parce que la communication n'est pas seulement verbale, c'est aussi non-verbal dans les gestes et dans tout ce qui nous fait. Et la Bible dit à nous clairement dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 19, Jacques dit à nous ainsi que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler, lent à se mettre en colère. Donc, la communication, transmission, mais aussi réception. écouter. Et moi souhaitais que, comme à Nicole l'indire, que nous capables, chacun de nous, identifiez-nous dans qui type d'auditeur nous était et si toutefois nous part parmi le bon auditeur qui nous capables, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de l'autre, prendre la décision pour essayer d'être un bon auditeur au sein du couple et au sein de la famille. Lorsque nous avons compris les principes et les styles de communicateurs, les types d'auditeurs, c'est très important de les souligner et de nous rappeler de temps en temps de ces points parce que cela va nous éviter beaucoup de choses, les amis, dans le couple. Beaucoup de conflits inutiles, je dirais, beaucoup de guerres froides qui ne devraient pas y avoir où une, deux, trois jours, le couple ne se parle plus. Il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter. Hemingway va dire ceci, deux années sont requises pour apprendre à parler et soixante pour apprendre à être silencieux. Généralement, les femmes, nous, on parle beaucoup. On a tendance à parler beaucoup lorsqu'on, surtout, et même au sein du couple, il y a toujours l'autre qui veut avoir raison lorsqu'il y a des opinions, des idées à soulever. On veut toujours parler. Mais Hemingway nous rappelle ici qu'il nous faut, ça rejoint le conseil de la Bible d'ailleurs, être lent à parler, mais prompt à écouter. Cela nous conduit maintenant à la deuxième partie, je dirais, de notre présentation cet après-midi qui nous parlera de l'intimité. Et je vous repose la même question. En couple, je vous donnerai une minute. Parlez-nous de l'intimité. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsqu'on parle de l'intimité? Peu importe l'idée qui vous vient tout de suite lorsque le mot intimité est devant vous, à quoi cela vous fait penser? Je vous donne une minute et puis après, nous allons voir quelques couples intervenir et parler, décrire ce qu'ils pensent de l'intimité. Donc, cette fois-ci, nous t'avons envie de gagner la participation des autres couples qui allaient là participer afin qu'ils soient capables d'un dialogue entre nous. Donc, allez-y. C'est quoi d'après-midi l'intimité? Là, tout de suite, tu as le tas dans le couple entre eux autres qu'ils ont pensé. N'allez pas chercher sur votre téléphone, sur Internet, l'intimité. Tout de suite, lorsqu'on parle d'intimité, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Sous-titrage Société Radio-Canada et l'intimité. Alors, ce qui voudrait dire qu'il y a quelqu'un est à venir les autres la mienne. Comme ça, on va pouvoir vous dire voilà, le temps est passé. Si tu es capable, il y a quelques éléments de réponse, même dans le commentaire, peut-être. voilà, donc intimité, c'est quoi? La base, même à la base, c'est quoi l'intimité? Est-ce qu'il y a, voilà, Fabiola, Jean, Anna, vas-y. T'es obligé, voilà, merci, oui, vas-y. Voilà, donc pour nous, personnellement, moi, Jean-Luc, on a vu que l'intimité, c'est du moment quand le mot même nous dit l'intimité, c'est quelque chose qui se passe qu'entre nous deux, que ce soit en conversation ou autre chose, ça concerne que nous, c'est qu'entre nous. D'accord, merci, très bien. Il y a un autre couple, autre personne, donc, qui tient envie d'intervenir par rapport à cette question. Intimité, peut-être, je t'ai envie, voilà, me trouver private ici. Il y a une personne qui me répond, c'est le privé, OK? Chaque partenaire a son jardin secret, l'intimité, c'est de pouvoir le partager, un autre. Oui, Pasteur Arno, vas-y. Salut, Wesley et Nicole. Pour nous, l'intimité, c'est tout ce qui est dans la relation, effectivement, dans le privé, mais le mot intimité aussi, c'est la relation sexuelle. D'accord, OK, donc, c'est vrai et malheureusement, bon, pas malheureusement, pour aujourd'hui, nous, on va pouvoir définir un petit peu, il y a quatre dimensions de l'intimité. L'intimité ne s'arrête pas seulement, la sexualité fait partie, il y a quatre dimensions de l'intimité, peut-être une prochaine fois, si l'occasion nous est donnée et nous capables, nous capables, discuter sur ces quatre dimensions qui sont très intéressantes, mais aujourd'hui, nous nous parait que nous seulement à la base. Qu'est-ce que l'intimité? M'a-t-il envie de partager avec vous autres l'étymologie du mot intimité? Si on ne peut pas trouver les autres la main et peut-être nous faisons à l'intimité plus vite vu le temps. Donc, l'intimité, c'est quoi? Le mot intimité vient du mot intus, ok? Et intus veut dire en dedans, en dedans, ok? Hélène Zaffer, m'énoie l'intérieur de cette chose, de cet objet ou quoi que ce soit. Et intus est formé de un, I-N-T-U-S. Un qui veut dire, c'est un suffixe qui veut dire, pardon, c'est un préfixe et T-U-S, c'est un suffixe qui T-U-S, pardon, veut dire c'est un lieu particulier et I-N-C-E-L-Intérieur. Si mon capave exprime-moi ainsi, l'intimité veut dire être à l'intérieur de quelque chose qui est déjà à l'intérieur. Vous ne connaissez le capave, suivez-moi, mais c'est juste pour vous donner c'est quoi l'intimité. L'intimité, c'est quelque chose d'extraordinaire qui se trouve à l'intérieur de quelque chose qui est déjà privé. Donc, on va se dire qu'il y ait particulièrement deux personnes, OK, qu'il y ait particulièrement deux personnes d'une relation exclusive que les autres ne sont pas capables d'entrer. Donc, c'est ça qui est capable de dire l'intimité. Et sinon, plus loin, juste pour nous autres une définition rapidement du dictionnaire maintenant, disons-nous comme ça, l'intimité, c'est une relation personnelle étroite, familière et affectueuse ou amoureuse avec une autre personne, OK? C'est là quand nous sentons-nous confortables, quand nous sentons-nous chaleureux, quand nous sentons-nous vraiment particulièrement différents. Et quand nous causons l'intimité, l'intimité procure ce sentiment de proximité. Parce qu'en offre, il parle de sexualité, donc l'intimité amène-nous vers la sexualité qu'on a une proximité qui seulement le mari et la femme partageaient. Et personne d'autre, ni aucune autre femme, ni aucun autre homme. C'est être proche, proximité, chaleur, sécurité. Et dans le mariage, chers couples, c'est une expérience d'unité. Quand le mari et la femme capables partagent d'autres pensées, capables partagent d'autres sentiments, capables partagent d'autres désirs, d'autres buts, d'autres joies, d'autres déceptions. Donc, tout le monde qui est à l'intérieur, qui est à l'intérieur, qui n'est pas capables de partagent avec qui que ce soit ou qui n'est pas visible à qui que ce soit, ça se fait dans l'intimité entre le mari et la femme. Et c'est là qu'on a trouvé une liaison extraordinaire dans la communication. Parce que si on a une communication, on ne peut pas l'intimité. Parce que l'intimité, c'est le partage des choses qui sont cachées, des choses qui sont à l'intérieur de soi-même. Et cependant, nous, 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 en tant qu'humains, qu'il n'y a aucune intimité spontanée. Ça veut dire qu'il vit tout de suite comme ça. L'intimité, c'est quelque chose, c'est un voyage. Chaque jour, nous franchir une étape. Chaque jour, nous gravir une échelle. Comme on dit, nous, 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 chaque jour, nous, c'est un voyage que chaque couple a le désir et disposer pour entreprendre. Parce que si c'est seulement le mari qui a envie de faire lit, lit pas pour marcher. Si c'est seulement la femme qui a envie de faire lit, lit pas pour marcher. Ils sont les deux ensemble qui font ce voyage. Et quand nous lire la Bible, la Bible, nous, dans Genèse, le chapitre 2, lorsqu'il bondiait pour créer l'homme, la Bible, nous, dans Genèse, chapitre 2, le verset 24, après qu'il bondiait pour créer l'homme et la femme, bondiait pour dire « Je te vois là, maintenant, je te pour quitte la case, je te pour quitte ce qui je te n'a, je te pour vienne ensemble et je te pour vienne une seule chair. » OK? Ça veut dire que quand bondiait fait créer l'homme et la femme, bondiait fait amène-je ensemble pour je te vienne une seule chair. Et la Bible dit nous, au verset 25, Adam et Ève vivent cette unité-là. Parce qu'il verset 25, disons-nous comme ça, Adam et Ève vivent cela et qu'il arrivait, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'étaient pas t'y hontés. qui faire ? Parce que je ne rentre dans sa intimité-là, je ne rentre dans sa unité-là, comment nous dire. Et dans le jardin d'Éden, les premiers êtres humains, Adam et Ève, nous versent à l'idée que nous autres plus encore, sous tous leurs aspects, sans avoir peur et sans avoir peur de se découvrir. Parce que la nudité, aujourd'hui, nous n'avons pas envie de montrer de nudité à qui que ce soit, nous monter, nous cachette, etc. Mais lorsqu'il y a Adam et Ève pour être ensemble, « the team nus », donc ça démontrait qu'ils se tirent dans une relation, dans une unité, dans une intimité, pas nécessairement et uniquement sexuelle, mais aussi sous tous les autres aspects qui nous appellent l'intimité. Dieu, finmettant-nous en tant que couple, en tant qu'être humain et en tant que couple quand nous finissons ensemble, finmettant-nous le désir d'avoir ce type d'intimité. Premièrement, intimité avec lui-même, mais aussi intimité, les uns avec les autres et particulièrement quand on nous parle du couple, quand on nous parle du mariage. Mais, pour qui nous capables de découvrir l'intimité dans le couple, il y a ce sentiment de confiance et de sécurité. Dès qu'il s'est envolé, nous tout de suite fermons-nous. Nous fermons-nous nous-mêmes. Nous voulons comme dire un soldat. Ça veut dire un soldat qui nous servit pour la paix, nous rentre dans nos coquilles et nous fermons dans nos coquilles. Donc, chers amis, chers couples, c'est très important qu'ils puissent à l'intimité-là, nous voulons créer à l'environnement-là pour que l'intimité-là soit capable d'exister. Et ainsi, lorsque nous comprenons ce que c'est que l'intimité, cela va créer un sentiment d'appartenance et de proximité. Et cela va renforcer le lien conjugal de manière profonde de manière profonde et attachante. Je pense que c'est assez clair. Lorsque nous finis comprendre c'est quoi l'intimité selon l'explication que nous venons de lire, ça va créer, ça va nous rendre plus proches l'un de l'autre et ça va renforcer ce lien conjugal. Il y aura, à ce moment-là, un amour inconditionnel et une acceptation des différences sans désir d'exercer un pouvoir ou à contrôler l'un et l'autre. Je pense que cela nous aide à comprendre justement que l'intimité a son importance dans le mariage, au sein du mariage. Maintenant, nous allons voir comment alors nous allons protéger cette intimité. Nous allons voir un premier point pour protéger cette intimité parce qu'il nous faut le protéger justement, c'est qu'il nous faut premièrement savoir gérer les conflits. Ephésiens chapitre 4 verset 26 nous dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Quand nous causons l'intimité, comme nous disons tout à l'heure là, nous ne sommes pas pour nous pénaliser les temps pour rentrer en profondeur davantage une prochaine fois. Mais là, nous t'avons envie de partager avec vous deux choses quand nous parlent de protéger l'intimité. Nicole, elle annonce la première chose qui est très importante, c'est gérer les conflits. Et Pasteur Kangy, la semaine prochaine, pour étaler davantage dans la résolution des conflits, mais là, nous ne vous y pas là-dessus parce qu'il nous parle sur comment protéger l'intimité. Donc, sachez gérer les conflits. Je te connais, conflit, ce n'est pas quelque chose qui est automatiquement mauvais parce que tout est une relation, tout est une entente et il a un potentiel de conflit. Et le conflit, nous sommes capables de dire que c'est une partie normale et naturelle de la vie. Quand nous manifestons ce qui n'est pas d'accord, ce qui n'est pas content, etc., donc les conflits existent toujours et très souvent les importants parce qu'ici, il y a une relation et il y a un problème quelque part parce qu'il nous bat en humain. Le conflit est là. Mais, manière de gérer le conflit, c'est ça qui détermine si le conflit y a un bien ou bien le conflit y a un mal pour nous. Et quand nous parlons de résolution de conflit, il y a quatre conclusions en général, il y a quatre conclusions à tout conflit. Premier type de conclusion, moi gagné, t'es perdu. Bonne gaine coupe, t'es perdu. Deuxième conclusion possible, t'es gagné, moi perdis. OK? Donc, il y a toujours un vainqueur, un vaincu. Troisième conclusion possible de conflit, tous les dés nous perdis, personne n'a pas gagné. Et le quatrième, la quatrième conclusion possible, c'est tout le monde gagne et personne ne perd. Et en anglais, on appelle ça a win-win situation. Et dans le contexte du mariage, dans le contexte de la famille, la quatrième conclusion est toujours la conclusion qui permet de nous trouver le côté bénéfique de tout conflit. Et dans sa quatrième conclusion-là, nous tout gagnais, tous les dés nous gagnez, personne n'a pas perdu. Parce que nous tous les dés nous apprennent de ce qui finirait, nous apprennent des circonstances et ça permet de nous grandir dans nos caractères, épanouir dans nos relations et consolider l'amour qu'il y a entre le mari et la femme. Et quand nous gagne un petit peu la résolution des conflits, moi, la semaine prochaine, un pasteur Kangi pour élaborer davantage ce jour-là, mais moi, c'est content qu'on nous tient compte en partage avec quelques principes de la résolution constructive des conflits. Premièrement, c'est ce qu'il nous appelle pratiquer la règle de la prévention. C'est-à-dire, dès que le conflit finit amourcé, dès que le problème finit exposé, n'a pas profité pour être délui l'eau pour être délui l'eau pour être rempli. au contraire, trouve un moyen pour que le feu est capable d'atténuer, capable d'éteindre et quelque chose d'extraordinaire pour sortir de cela. OK? Donc, premièrement, pratiquer les règles de la prévention. La Bible dit à nous, commencer une querelle. quand nous commençons une querelle, c'est nous ouvert un trou avant que la dispute s'anime, retire-toi. Paraisse-là. OK? Trouve un moyen, sortis-toi, respire un bon coup, pare-ponde-tac-otac, respire un bon coup, laisse les choses calmer. Les latos capables, ce sont capables, continuez. Et deuxième principe dans la résolution constructive des conflits, toujours donne la priorité à rechercher les domaines que toi, tu es blâmé. Pas l'autre là. Avant de pointe les doigts dans l'autre là, toi, premièrement, moi, dans sa conflit là, que tu me pars, que tu me tournes, commence par moi, premièrement, mais pas pointe les doigts sur l'autre. Il y a des questions très importantes à se poser lorsque on est en train de gérer les conflits et lorsqu'on est en train de voir qui est à blâmer. La première question, à se poser, c'est est-ce que ça en vaut la peine qu'il nous rentre dans ce conflit là? Est-ce que je vais raviver encore? Est-ce qu'on va continuer là-dessus? Deuxième question, c'est est-ce que j'ai tort mon guet-moi avant? Qu'est-ce que mon responsabilité dans ce conflit là? Est-ce que ce conflit là peut être encore plus animé? ou est-ce que je vais reculer ou réfléchir contre mon culminateur? Troisième question qui nous pose nous, c'est est-ce que je dois réagir? Est-ce que je dois répondre? Il nous faut réfléchir vraiment profondément à toutes ces questions avant lorsque nous gérons nos conflits et la dernière question c'est quelle différence il y aura dans ma vie après deux, trois jours si on rentre dans ce conflit là? Quel impact cela aura dans ma vie dans un an, dans deux ans, dans cinq ans? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? et je tiens juste rapidement là-dessus aujourd'hui dans Maurice une expression qui m'a dit mon servie très souvent au Facebook par rapport relié à la politique au gouvernement et tout qu'est-ce que vous faites? Et dans le conflit dans le couple il faut nous poser sa question là poser la question tout le temps qu'est-ce que vous faites? Avant qu'ils soient le guéter qu'est-ce que l'autre là il faut faire du tort? Et quand nous parlons de conflit maintenant quand nous pour adressez-nous à la personne peut-être qui est en colère qui peut faire surgir quelque chose un sentiment un amertume qui m'a dit nous besoin adressez-nous qui m'a dit nous besoin exprimez-nous premièrement un roi chapitre 19 verset 12 lorsqu'ils vont dire pour adressez-le à Élie qui se trouve dans une crise extraordinaire tu as envie de mort tu as envie de suicide lui-même vont dire pour servir un mur doux et léger quand il y a un conflit pas fini pour faire confrontation si le tap élève la voix ce décibel peut-être beaucoup les autres baissent le décibel donc servir un ton plus bas pour calmer les choses deuxièmement garder votre sens de l'humour je voudrais intervenir sur ce garder le sens de l'humour c'est pas pour aller taquiner l'autre et encore plus pour aller attirer encore je dirais il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire garder le sens de l'humour ici c'est pas pour se moquer de l'autre et là encore plus ça va provoquer quelque chose voilà donc c'est très important troisièmement n'attaquez pas la personne ok pas dire quelque chose irresponsable des fois quand on est en colère il y a un mot une parole qui sortit dans nous la bouche et qui blesse la personne et c'est très très compliqué c'est très très difficile après pour rattraper une parole qui sortit dans nous la bouche donc des fois dans cette bonne condition là il vaut mieux nous sortit nous aller nous respire un bon coup là on est dans le confinement ok donc pas sortir pas sortir trop loin pas gagner une contravention mais sortir dans l'endroit que vous êtes capable de respirer que vous êtes capable de prendre souffle des fois avant qu'ils soient pour réagir avant qu'ils soient pour réponnes pas réagir mais réponnes et autre suggestion paramène le passé très souvent nous sommes à l'habitude là quand une conflit existait éclatée tu te rappelles dix ans de ceux-là qui te dis à moi nous t'encore dans le coin la gorge nous t'encore en bis te dis à moi ça donc pas ramène le passé parce qu'il s'a pour enveniment les choses et dernière chose dernière suggestion par rapport à cela pas sorti hors du contexte ok pas sorti hors du contexte et Fabiola puis disons-nous dans ce même commentaire ça commence par moi effectivement ça commence par moi pas tant qu'il est là pour faire commence par moi moi qui me pour faire donc n'a pas sorti en lieu au sujet là qu'on va dire nous n'a pas ouvert un autre front de guerre qu'il n'a pas pu pas fermé donc ce sont des suggestions bien sûr il y en a beaucoup d'autres suggestions mais ce sont parmi les suggestions parmi lesquelles nous n'avons pas en tâche avec qui est très important dans la deuxième partie de la gestion de conflit il nous faut apprendre à pardonner c'est tellement facile à dire apprends à pardonner la Bible nous donne un conseil Matthieu chapitre 6 verset 15 mais si vous ne pardonnez pas aux hommes votre père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses je pense que nous pouvons comprendre que Dieu est un Dieu d'amour et lorsqu'on parle de mariage aussi il y a de l'amour lorsque nous aimons notre conjoint nous apprenons de Dieu qui est amour et nous allons pardonner je dirais presque naturellement même si ce n'est pas toujours facile à faire surtout lorsqu'on se dit que non c'est lui qui a tort dans ce conflit ce n'est pas toujours facile mais nous devons apprendre à pardonner donc c'est quoi le pardon et nous termine ces deux dernières diapos qui pour afficher qui pour définir un petit peu le pardon et là nous parlons bien dans le contexte du couple dans le contexte familial ok bien sûr ça peut s'étendre aussi mais là nous restons dans le contexte du couple c'est quoi le pardon le pardon premièrement c'est nous conscients du tort qu'un dîmon ne fait à nous mais nous décident de nous accepter pour pardonner quand même le pardon ne veut pas dire di mounen faire moi un dîto moi dissimile moi cacher non pas un dîto salaud qui au plus profond de moi-même moi connais qui c'est qui l'infer 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 donc le pardon ce n'est pas tout simplement ignorer non le pardon c'est moi conscient du tort qui fin faire moi mais moi réfise pour faire paye à l'offenseur ce crime qu'il fin commet et comme Nicole il dit c'est facile à dire mais dans la pratique très souvent ce n'est pas facile ce n'est pas évident et par croire qu'il nous fait causer avec les autres là veut dire qu'il nous finit atteindre le niveau parfait le niveau qu'il nous qu'a pas de nous Nicole fait moi une affaire tu t'as je te pardonne ou bien je te pardonne non nous encore on peut vivre nous encore on peut expérimenter cela et là dans sa plateforme là on peut apprendre les uns avec les autres et c'est un conseil qu'on nous même nous concerner premièrement et qu'on nous tout qui peut suivre nous concerner donc être conscient qu'il l'autre est une affaire moi une diteur parce que si on est pas conscient qu'il l'autre est une affaire moi une diteur on va pas me faire pardonner il ne faut pas croire dire non il va me faire moi une diteur alors qu'il me connaît qu'il est une affaire moi une diteur nous besoin être conscient de cela deuxièmement quand on parle du pardon le pardon c'est quoi c'est choisir de ne tenir aucun journal de ses torts très souvent il y a un couple qui se garde un journal et dans ce journal là je ne veux pas écrire la vie personnelle non je veux écrire chaque fois date l'air l'année qui côté tu étais voilà x mon mari ou bien ma femme voilà l'initière moi ça l'initière moi ça l'initière moi ça l'initière là etc etc le pardon le pardon c'est de choisir pas tenir aucun journal aucun archive aucun minute quand on parle de comité aucun compte rendu de ce qui finit passé ok surtout quand on parle des torts qui l'ont inférieux nous le pardon chers amis chers couples c'est refuser de punir refuser de punir ceux qui le méritent en d'autres mots nous renoncent à sa désir naturel qui est là en nous là qui peut bouillir dans nos échos qui peut bouillir dans nos entrailles pour dire moi tiens envie qu'il y a quelque chose arrive pour ce qui l'initière moi le pardon c'est refuser de punir c'est lutter contre ce désir naturel humain pécheur qui nous est là pour qu'il y a l'autre là l'initière ce qui l'initière si demain vous arrive la personne quelque chose ça c'est bon dire qui guettait mais de mon côté en tant que conjoint donc mon décide pour refuser punir cette personne ok et nous nous continue guettait avec Nicole maintenant les trois dernières définitions qui nous donnent au pardon dans le contexte du mariage dans le contexte du couple lorsqu'on parle de pardon il ne faut pas dire ce que la personne ce que le conjoint a fait qu'est-ce que cela veut dire s'il nous faut nous confier à une personne de ce qui s'est passé de ce que la situation a été il nous faut nous confier à quelqu'un de confiance d'accord c'est ça ne pas dire ce qu'ils ont fait nous allons aller rapporter à gauche à droite à dire partout ce qui s'est passé ce qui s'est passé au sein du couple mais aller nous confier à une personne de confiance ne pas répéter ce qui s'est passé cette situation à tout le monde à des gens qui n'ont rien à voir et dans ce contexte nous fais cause de la médisance nous allons médire la personne nous allons raconter partout c'est ce qu'on va dire pour mettre une tasse noire sur le conjoint être miséricordieux aussi lorsqu'on parle de pardon qu'est-ce que cela veut dire être miséricordieux heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde nous dit Matthieu chapitre 5 verset 7 il y a une différence entre la grâce et la miséricorde la miséricorde c'est ne pas recevoir ce que nous méritons la grâce c'est le fait d'obtenir ce que nous ne méritons pas alors quand nous faisons preuve de miséricorde et bien nous sommes en train de pardonner nous sommes en train d'être miséricordieux nous sommes en train de ne pas blesser et d'être juste envers notre conjoint ensuite le pardon aussi implique de lâcher prise qu'est-ce que cela veut dire lâcher prise c'est-à-dire ne pas ne pas être toujours autour de la situation qui a provoqué le conflit mais de se dire il y a eu une guerre et bien c'est terminé on va trouver une conclusion à cela allons nous asseoir on va trouver un terrain d'entente on va discuter on lâche tout ça on passe à autre chose et là dans ce contexte pour ajouter cela c'est qu'il a déjà joué la tienne à la corde quand il a joué ou bien j'ai toujours joué dès qu'il a la corde il a des côtés qui peuvent la corde ok mais du moment qu'il n'est parmi les deux qu'il décide pour lâcher la corde c'est ça qui lâche prise et n'est plus attiré parce que la corde a été lâchée et dans ce contexte on parle de lâcher prise ok donc d'enterrer la hache de guerre de parler de discuter ensemble mais j'ai envie aussi d'ajouter Nicole qui quand nous parle de ce pardon nous avons fait une nuance très importante chers couples chers amis ici nous parle des conflits qui capables d'exister dans le couple mais pas de maltraitance physique ou autre parce que nous en tant qu'église et en tant que communauté nous pas nous pas nous pas favorisent la maltraitance veut dire s'il y a un homme à de maltraitance physique ou autre donc il est important qu'il nous recherche de l'aide extérieure de l'aide professionnelle bien sûr nous priez nous demandez bon dia montrez-nous qu'il nous faisait faire mais il ne faut pas nous rester les bras croisés dire mais non c'est arrivé un coup des coups dix coups quinze coups nous continuez même non ok et là il y a une circonstance bien particulière mais là quand nous nous pèchons pardonner nous pèchons gestion du conflit nous pèchons des conflits qui existaient dans le couple mais pas des violences physiques verbales ou sexuelles ou autre chose donc c'est très important de faire cette nuance et nous t'envi nous t'envi termine nos séances termine nos présentations en laissant ces quelques conseils avec eux juste pour terminer cette séance donc nous comment Pasteur Vicen peut dire aucune excuse à la violence ok là nous pèchons violence physique ou autre type de violence nous pèchons conflit ok ça doit être clair dans notre tête maintenant nous termine notre présentation avec ces quelques résumés ok quand on parle du mariage quand on parle du conflit quand on parle du couple quand on parle de la vie ensemble il y a toutes sortes de difficultés toutes sortes de problèmes mais soyez engagés en tant que conjoint si tu as envie d'un mariage solide un mariage uni soyez engagés de ton côté de votre côté à enlever et à baisser les barrières deuxièmement soyez engagés à vous focaliser sur ce que vous pouvez faire pour être un bon conjoint qui m'occupe à faire pour être un bon conjoint ok la femme idéale l'homme idéal n'existe pas mais ok c'est nous qui rendons l'autre idéal en devenant nous-mêmes idéal premièrement pas tant qu'il le clavine idéal Jacques 1er verset 19 dire avant qu'il te causait écouter prends les temps de te écouter avant qu'il te mette en colère prends les temps écouter réfléchir et Mopoulès Nicole partage la dernière petite réflexion la dernière réflexion qui reflète un petit peu le résumé de ce qu'il nous présentait soyez engagé à aimer votre conjoint profondément lorsque nous avons vu la toute première citation rester marié c'est quelque chose de difficile les amis mais soyez engagé à aimer lorsque il y a l'amour là où il y a l'amour je dirais tout est possible lorsque la Bible nous dit la charité est patiente elle est pleine de bonté elle excuse tout elle croit tout elle espère tout elle supporte tout c'est tellement agréable de l'entendre mais c'est autre chose de le pratiquer et de le vivre réellement au sein du couple vivre 5 ans 10 ans 20 ans 40 ans avec la même personne ça demande vraiment de la patience d'exercer la bonté d'excuser tout et de croire vraiment tout et d'espérer et de supporter tout c'est la prière que nous formulons pour chacun d'entre vous chacun d'entre nous ici qui a été présent on est à 159 que Dieu vraiment bénisse chacun d'entre vous chaque couple chaque personne qui avait assisté à cette première partie de ce séminaire pour les couples voilà donc nous rends-le de la parole maintenant frère Eddy c'est une école pasteur Vicente nous connaît qu'il nous déborde un petit peu par rapport au temps ok mais bon voilà on est là donc on va regarder si nous gagnons le temps pour prendre questions ne pas dire qu'il nous faut répondre à toutes questions bien sûr mais les questions sont là et ensemble nous capables Sienna et selon le temps qu'il a donc nous rends-le de l'antenne comment le dire maintenant à vous la parole une autre question une seconde une seconde Wesley et Nicole merci beaucoup pour cette présentation je ne connais pas une longue ou pas longue il ne peut pas ne paraître longue en tout cas c'est très intéressant et vous réalisez qu'il nous débute sur de bonnes bases solides sa séminaire sur le couple au fait le pasteur Barsen tout à l'heure il emploie l'expression un séminaire sur le couple on pense que c'est le bon c'est la bonne pensée c'est le bon titre donc nous vous continuez à partir de dimanche prochain nous vous continuez mais pour l'instant si il y en a une ou deux questions effectivement nous apprend après quoi on va passer à un petit moment de prière alors question il y avait demandé la parole il dit je crois de sonat grenier il me semble non je pense c'est Alison Eve Lamarck ou je ne sais pas si vous avez dit c'était le frère Clifford votre micro est fermé vous avez un mute dépendant du tout oui c'est bon oui c'est bon vous pouvez poser ma question oui oui je me pose une question à Wesley et à Nicole concernant l'intimité au mariage pour bien prêcher sa partie là la question qu'il me posait quel est le danger si toutefois arrivait dans mon couple l'intimité qui reste à l'extérieur qui soit le vice-versa soit mari le femme qui raconte ça en Léo du mariage quel est le danger ok donc vous pensez qu'il me croit qu'il y a beaucoup beaucoup de dangers derrière cela premier danger enfin pas danger mais premier conclusion qu'il nous capable de tirer avant de voir les risques et les dangers c'est que dans le couple peine à ce sentiment de confiance et de sécurité peine à ce sentiment de qu'il y a quelque chose qui reste entre nous qui nous porte à zé zis entre nous d'une manière on peut dire égoïste un bon égoïsme ce n'est pas un mauvais égoïsme un bon égoïsme donc il n'est plus il n'a ça ok donc déjà là il y a un problème c'est à dire qu'il y a dans le couple il n'a plus une relation mécanique une relation parce qu'il y a une relation entre le mari et la femme quand on parle relation ce n'est pas seulement relation sexuelle c'est toutes les relations qui englobent l'intimité maintenant le danger qu'il y a derrière c'est que bon si il y a pour énumérer le danger il y a beaucoup de danger et les dangers sont relatifs par rapport au contexte par rapport à tout ce qui est passé et un des dangers c'est que ça peut amener une vraie cassure dans le couple ça peut amener une vraie cassure dans le couple parce que quand le conjoint a le portage il y a une chose qui est intime donc il y a une confiance il y a une proximité donc ça amène la cassure dans la relation dans la communication et ça dit qu'on va dire un domino un effet domino domino là tombé tout le monde les autres pièces de sa domino là aussi suivent derrière ok donc je ne sais pas si on réussit à répondre à cette question mais c'est une question que tu ne peux pas peut-être passer une heure deux heures trois heures tant juste pour donner un petit peu danser mais c'est la cassure oui Nicole si vous permettez si tu permets aujourd'hui je dirais malheureusement ou heureusement je ne sais pas mais avec l'utilisation des réseaux sociaux on voit on peut choisir de partager une publication publique ou privée ou entre amis tout simplement et au niveau du couple personnellement je pense il y a toujours un danger que d'aller raconter justement ce cocon ce qui est moi je dirais ce qui est destiné juste au couple et au couple de préserver cela il y a toujours des risques et des dangers à cela mais il faut faire vraiment vraiment très attention et c'est là où la communication joue un rôle très important entre les deux là où l'autre personne est tentée d'aller se confier ailleurs ou d'aller dire ce qui se passe au sein du foyer ailleurs il faut que la communication soit vraiment cultivée soit toujours je dirais en bon terme et conservée voilà mais peut-être que je veux aussi ajouter peut-être moi je crois que le problème enfin la question qu'il faut adresser avant qu'il nous ait peut-être les dangers c'est pourquoi quelle est la raison derrière le fait qu'il le conjoint raconte une chose intime il faut qu'il y a une raison derrière et quand on trouve la raison ça peut permettre nous aussi de comprendre comment nous sommes capables de résoudre ce problème là ok mais comme on dit les conséquences les plus jures ok voilà il y a pasteur qui dit même les parents ne devraient pas être autorisés à se mêler de l'intimité du couple sinon ce n'est plus de l'intimité voilà merci merci Nicole et Wesley est-ce qu'il y aurait une autre question peut-être d'autres éléments de réponse à ceux-là aussi Christian Pécosé je ne sais pas Christian mais c'est le genre je dis l'intimité c'est le genre secret du couple d'accord merci merci et nous sommes arrivés à la fin de notre séminaire d'aujourd'hui mais avant de partir je pense que ce serait bien on trouve beaucoup de couple de pasteurs est-ce que je pourrais demander à deux pasteurs ou leur couple de prier mon autre pasteur après quoi je demanderai à pasteur je vais terminer aussi par la prière et puis je vais prendre encore une minute ou deux pour les dernières annonces avant de nous séparer pasteur et pasteur et prions Seigneur notre Dieu nous venons vers toi en ce moment nous louons toi nous rends toi glorie Seigneur nous remercions toi que tes paroles sont remplies de conseils pour la famille et c'est vrai que nos papas sont un Dieu de famille un Dieu qui lie la famille et qui ramène la famille ensemble merci Seigneur pour tes conseils merci Seigneur pour ta présence dans notre vie et nous réclame de présence dans chaque famille qui nous représente sur ce plateforme et aussi les autres familles de l'Église Adventiste à Maurice Seigneur nous connais que Satan attaque la famille mais nous connais aussi que c'est toi qui bénis la famille c'est toi qui soutiens la famille merci Seigneur pour ta présence encore une fois merci pour les conseils nous remercions toi et nous prie toi au nom de Jésus Amen Amen Notre Dieu c'est avec beaucoup de joie que nous pouvons en cet instant te louer te bénir de cette belle institution que tu as instaurée depuis l'été qui a traversé les âges pour arriver jusqu'à nous et que nous-mêmes nous sommes redevables de notre famille merci de ce que tu nous permets en tant que chef de famille de prendre soin de nos conjoints de nos enfants et de faire de sorte à ce que tu nous as donné de précieux conseils pour être capable de maintenir la famille autour de toi et vivre dans l'unité dans l'amour nous voulons te remercier pour les conseils qui ont été prodigués cet après-midi qui nous permettent de réfléchir et qui nous permettent de les appliquer dans la vie de tous les jours pour mener notre famille en bonne santé et en rendant heureux les personnes qui sont autour de nous nous-mêmes nous puissions être heureux et continuer notre vie avec toi merci grand Dieu pour toutes ces grâces et nous te prions de bénir toutes ces familles représentées cet après-midi de leur apporter tout le soutien dont chacun a besoin pour que avec ton soutien avec ta présence avec ta parole tout un chacun soit capable de progresser de grandir et surtout d'avoir cette belle espérance de voir un jour notre famille être transportée de ce monde au monde éternel on va bénir encore une fois les intervenants bénir chaque participant de cet après-midi et permet que en pratiquant tout ce que nous avons appris cela soit pour nous un bonheur et que nous puissions ainsi vivre dans une famille heureuse encore de ces grâces Père Saint nous t'en prions nous t'en remercions pour ces grâces au nom et dans les mérites de Jésus Amen Amen Notre Dieu notre Père c'est avec reconnaissance et gratitude que nous te nous venons à toi pour te louer et te bénir parce que tu veux prendre soin de nous tu veux prendre soin de nos couples de nos familles et tu veux Seigneur que nous puissions malgré les difficultés d'ici-bas mener une vie heureuse dans le couple mais aussi dans la famille Seigneur je voudrais remettre toutes les personnes individuellement ou en couple qui ont été présents cet après-midi entre tes mains afin que tu puisses bénir tout en chacun afin que tu puisses continuer de nous rappeler Seigneur que tu veux notre bonheur tu veux que nous vivons heureux ici-bas merci pour les conseils effectivement que tu as laissés parmi nous cet après-midi que tu puisses que cela puisse nous aider dans notre voyage en tant que couple au sein du mariage 17 ans 5 ans 40 ans d'union que tu puisses bénir tout en chacun alors que nous attendons le retour de Jésus Christ Seigneur alors que nous terminons cette séance permet à ce que tous ces conseils que nous avons entendus nous puissions les appliquer les pratiquer et avec ton aide que notre vie de couple puisse passer à un niveau supérieur où ta présence elle se fera sentir et où nous pourrons vraiment sentir aussi la différence parce que tu nous béniras tu nous guideras et tu nous montreras ce que nous devrions faire garde-nous d'attaper dans ta grâce car ce sont les mérites ce sont les requêtes que nous voulons adresser dans les mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501